WM3 E46 Le premier, la noire, il devient de Pays-Bas C'est un King, et d'ailleurs c'est son son nom de King L'Horlois Paul Blasblum avec une BMW de 380 chb Il est à la noire sa performance du président de la tournée et champion de repos 2009 c'est donc un véritable spécialiste que l'on retrouve ici Vous pouvez retrouver les exploits sur le website Drifting.inay Le BMW E46 Le BMW E46 qui s'appelle 1500 C'est ça, il y a sûr, des nombreuses niveaux également. Et là, vous avez pris de 10 vitres en griffes de ruraux, bien sûr, cette fameuse BMW propulsion surpuissante. La BMW, la voiture par excellence. On a attendu, il vient cette chasse. On a arrivé à cette puissance de 60 et 4 à chauveux pour Paul Blasdlo, de Guilla et ce fracot hollandais qui flotte ici. C'est un révitable festival d'aujourd'hui. Voilà, retour au paddock pour Paul Blasblum et pour Peter Van Rooeck, et je vous l'avais promis, le voici en piste, c'est ça, cette voiture la plus puissante, c'est celle-là, du week-end, une BMW M5, il nous vient de la région parisienne, plus de 700 chevaux, monsieur Fred Ferreira, et puis je vous avais parlé de drift à la nippone, à la japonais, avec cette Nissan 200 SX, et qui a été malheureusement gagné à 450 chevaux pour cette voiture, des pilotes qui font principalement des limaux, Fred Ferreira qui a discuté de la dernière revanche sur le site, qui avait terminé cette compétition de drift à la 10ème place, en ayant loupé le 80ème, ce qui est quand même une sacrée performance, bien sûr, mais les bras qui m'ont ici, c'est pour le moment de la fonctionnalité, en ayant loupé le plus cheris, qui avait terminé à la 4ème place à la dernière, dans le cadre de ces démonstrations, et lorsqu'ils ont appris le plus à la première mesure de la piste, vous allez voir que Fred Ferreira, Fred Ferreira, et tout à fait en mesure d'assouler un très très grand show, derrière un spécialiste, un contourneur, dans une compétition de drift, c'est vraiment désoleur et c'est loupé du tout entrez pour les maisons, le groupe de Dave Ferreira, comme on l'a voyagé, Alors toute l'astuce pour ces pilotes consiste à bien assurer l'équipe de l'équipe spéciale. Regardez la dévastation de Franck Van Ehren avec sa puissance de 200SX. Franck Van Ehren qui garde les gaz bien en grand, ça fait un maximum de fumée, un maximum de chaud, le spectacle bien évidemment. Et retour en piste de Juan Van Drill avec la BMW M5 et de Yves Faber. La voiture du Wengler Racing à Ford Mustang, dans une position inversée par rapport à tout à l'heure. La BMW devant la Ford Mustang. Voilà, c'est parti pour l'acte 2 avec ses deux drifteurs, Ron Van Ehren et Yves Faber. Et là aussi, il y a une course de C, c'est une question de C, c'est une certaine grille qui a saqueur dans la ville. On est là, je pense que je ne suis pas normalement un tout cas, c'est ce qui est plutôt scénario. On espère que la météo reste quand même relativement bien durant le week-end, parce que sous la grosse front, c'est pas évident naturellement d'entendre de la glisse à l'accélérateur. Et là, si ça reste 7, on est mis des camions qui nous deviennent, c'est parti ! Le premier 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 et juste derrière, il devient le grand duché de Luxembourg avec son cœur de l'histoire et lui a pris le premier 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 , puis clique sur la marche, c'est parti ! Le premier 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 wine Sous-titrage Thébiahalla Le roi de King, Paul Vlasblum, le pilote hollandais. Le roi de King, Paul Vlasblum, le pilote hollandais. Le roi de King, Paul Vlasblum, le pilote hollandais. Le pilote hollandais. La piste, Paul Vlasblum, le pilote hollandais. C'est intéressant de disposer de ce qu'on a l'impression d'être un grand président de l'Université d'Ottawa et de l'Université d'Ottawa, qui utilise ce qu'on va appeler le cercle de levain de l'expression. C'est un grand président de l'Université d'Ottawa et de l'Université d'Ottawa et de l'Université d'Ottawa. C'est un grand président de l'Université d'Ottawa et de l'Université d'Ottawa. Et pour clôturer cette première démonstration, on va retrouver la BMW M5 de Fred Ferreira et sa puissance supérieure à 700 chevaux. et Franck Vaneren avec la Nissan 200SX. Avec un maximum de puissance et donc un maximum de fumée pour le BMW M5. C'est un grand président de l'Université d'Ottawa et sa puissance de l'Université d'Ottawa. C'est un grand président de l'Université d'Ottawa et sa puissance de l'Université d'Ottawa. C'est un grand président de l'Université d'Ottawa et sa puissance de l'Université d'Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est pour ça qu'a été créée cette fameuse piste ici Et on a un peu mousculé les habitudes avec cette démo de drift Qui ne sera certainement pas la dernière tant le circuit est idéal Voilà, on peut les applaudir mesdames, mesdames, messieurs Frédéric Lerard va regagner le paddock également Avec sa BMW M5 de plus de 700 chevaux On les retrouvera tout à l'heure pour la deuxième démonstration En attendant...